Laurent Pérez, chargé de mission innovation au sein d'EDF à la délégation régionale Grand Est à Nancy. On est là dans le cadre des trophées de l'innovation. Et c'est vrai qu'EDF, depuis un an, porte un concours qui s'appelle le concours EDF Pulse Grand Est. Et l'idée de ce concours va permettre à des startups d'être mises en relation avec les entités métiers du groupe EDF sur la région Grand Est. L'idée, c'est de transformer ces défaits en expérimentation sur les sites EDF. L'innovation fait partie de l'ADN du groupe EDF depuis plus de 70 ans, avec une R&D qui est très puissante et plus de 2000 chercheurs. Et aujourd'hui, le besoin qu'on a, c'est d'être encore plus rapide et plus agile. Et finalement, de travailler avec des structures innovantes, que ce soit des startups, des PME innovantes, des entreprises innovantes, ce qui permettra d'avoir une R&D qui est plus pertinente et plus réactive sur les enjeux autour du changement climatique, voire de la mutation du secteur énergétique et des nouvelles attentes sociétales. Donc, notre ambition en tant que premier investisseur industriel et deuxième employeur de la région Grand Est est de faire de l'énergie une filière d'excellence pour la région Grand Est, un vecteur d'innovation et de rupture. Et dans ce cadre, on a signé une convention avec la région Grand Est, c'est de faire une région bas carbone, innovante, vecteur d'emploi et solidaire. Et donc, finalement, ça rentre bien dans l'ensemble des enjeux qu'on s'est fixés et de mettre en relation un certain nombre d'entreprises innovantes en relation avec les entités du groupe sur cette région, au profit de la transition énergétique. Cette association Innovation Responsable dépasse en fait le sujet de l'innovation. L'idée, c'est de développer des outils ou des collaborations en fait qui vont permettre aux entreprises de développer de l'innovation. Mais au-delà de ça, c'est que cette innovation soit au service de l'ensemble des citoyens, des plus défavorisés, des précaires, voire du milieu rural, pour éviter cette fracture numérique qu'on peut avoir entre l'urbain et le rural. Dix ans d'innovation responsable, je pense que la route aujourd'hui pour demain est écrite. Notre ambition, c'est de mettre cette innovation au service de tous, de manière à éviter cette fracture numérique pour l'ensemble des citoyens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !